À contresens de l'éthique, de l'urgence écologique et des objectifs de santé, la consommation de viande est en augmentation en France. Pour analyser la situation et réfléchir aux moyens de lever les obstacles, l'AVF a organisé une journée d'études à l'Assemblée nationale le 19 jan 2023 sous le parrainage des députés Gabriel Amar et Anne Stambacter-Noir. Florence Dussault est consultante auprès des entreprises alimentaires. Elle les aide à végétaliser leur offre et est venue nous parler des innovations du marché. Donc on accueille Florence Dussault qui est engagée au service de la végétalisation des entreprises et c'est aussi notre contributrice Végéconomie pour la revue Virage, qui est la revue de l'AVF, que vous avez pu découvrir certainement. On a présenté quelques numéros sur la chaise rouge à l'entrée. Et puis Florence va vous présenter un petit peu plus son entreprise qui s'appelle Vec2Food. Oui, bonjour. Alors bon, ça va être très difficile de prendre la parole pour moi maintenant après ce témoignage assez émouvant. Je vais avoir la charge de remettre un peu les choses sur terre. Et ça va pas être simple, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Alors Vec2Food, effectivement, c'est un cabinet conseil en développement des alternatives végétales que j'ai monté en 2019, après tout un processus entrepreneurial, démarré en 2010, centré essentiellement sur les développements à l'international. J'ai beaucoup travaillé avec le Canada, la Grande-Bretagne, etc. Et puis en 2015, mon monde bascule complètement et mes idées changent et surtout mon cœur change. Et donc je deviens végane, je monte à un sanctuaire, la Pondation de Félicie. Et là, moi qui travaillais beaucoup dans le monde agricole, dans les actèques et notamment dans l'élevage, ça ne pouvait plus, ce n'était plus possible. Alors, est née Vec2Food, de cette volonté de partager les connaissances que j'avais sur l'économie végétale. Voilà, donc aujourd'hui, je vais intervenir sur cette notion de, effectivement, quelle est la place pour les acteurs économiques dans la transition végétale. Beaucoup de choses ont été dites déjà ce matin. Et cet après-midi également. Voilà, parfait. Donc je ne vais pas forcément vous donner plus de chiffres, parce que finalement, vous l'avez tous fait très bien. Mais quand même. En 2022, j'ai fait une étude sur le statut de l'alimentation végétale en Europe. Donc j'ai étudié les 28 pays de l'Europe. Et j'ai ressorti quelques chiffres un peu qui sortaient du lot, comme ça, comme l'Autriche, l'Allemagne, la France, la Suède et les Pays-Bas. Et vous voyez que ce n'est pas forcément le nombre de végétariens, véganes ou flexitariens qui fait la valeur d'un marché, d'un point de vue économique. Et on n'a pas forcément à rougir du fait que, dans toutes ces statistiques, la France est quand même le deuxième pays en termes de valeur. Après l'Allemagne, évidemment. Alors, pour ce constat, et parce qu'on m'a posé, et on me pose souvent la question aussi, c'est que doit-on penser de la baisse de la consommation des alternatives végétales, qui est un peu aussi le sujet du jour, puisque l'augmentation, on voit en contrepartie une augmentation de la consommation de viande. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première qu'on va mettre en avant, c'est la crise du bio, qui est assez corrélée avec le végétal, puisque les magasins bio ont été les premiers à distribuer les produits, et donc se recentrent un peu plus sur leur cœur de métier, puisque les alternatives restent une petite partie de leurs produits. Et puis, la vie des entreprises aussi, parce qu'on a des entreprises du végétal qui ont grandi, qui ont pris des décisions, qui continuent d'évoluer, qui ferment, qui sont rachetés, des gens qui changent de métier, etc. Donc, ça en fait partie aussi. Et puis, je fais un rappel économique de base. Alors, c'est dommage qu'ici, vous ne le voyez pas. Mais sur le cycle de vie d'une tendance, qu'on va venir copier sur le cycle de vie des produits. Donc, c'est-à-dire qu'un produit, à son démarrage, aura tendance, ou une tendance justement, aura tendance à augmenter très très vite, parce qu'il va venir, a priori, combler un besoin, une attente des consommateurs, ou parfois on va lui créer le besoin, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et puis, il va arriver à un stade de prématurité, donc une faiblesse dans l'augmentation, puis une certaine tendance à la stagnation, et ensuite, au déclin. Et ce déclin n'est pas forcément une obligation de perte du produit, mais c'est un écrémage souvent des produits ou des entreprises. Malheureusement, nous ne sommes pas en phase de déclin, je vous rassure, mais on voit effectivement qu'un certain écrémage, entre guillemets, arrive actuellement. Alors, j'avais aussi envie de rappeler un peu qui sont ces fameux acteurs économiques, parce qu'on m'a donné à charge de parler des entreprises, et finalement, on se présente comme la place des acteurs économiques. Mais ce matin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur les administrations publiques, avec la restauration collective. Vous voyez que c'est effectivement, en termes de valeur ajoutée, un gros élément. Et puis, il y a évidemment les ménages, c'est le premier acteur économique auquel on pense. Puis, les sociétés non financières, je me suis trompée là, c'était l'inverse, les sociétés financières, non, non financières, pardon, c'est moi qui me trompe, les entreprises, les sociétés financières, que sont les assurances et les banques, également, les administrations privées, sans but lucratif, donc les associations, notamment, et puis le reste du monde, qui est un acteur avec lequel on doit plutôt composer que négocier, et encore. Et donc, vous voyez que la partie importante, c'est les sociétés non financières, donc les entreprises. Alors, on va effectivement s'occuper de la relation, désormais, entre tous ces acteurs économiques, je ne veux pas redire ce qui a été dit ce matin sur le besoin d'avoir une politique, notamment publique, forte pour les alternatives végétales, mais je propose cinq piliers pour agir, notamment avec toutes ces interactions entre les entreprises, les ménages, enfin voilà, tous ces acteurs économiques. Alors, le premier pilier, pour moi, c'est oser, et oser, c'est les entreprises, c'est faire de nouveaux produits, aller innover, faire de la recherche et développement, c'est aussi pour les personnes que nous sommes au quotidien, oser manger différemment, aller voir ce qui se passe dans l'assiette du voisin, finalement, oser aussi pour les organismes financeurs, financer l'alimentation végétale, c'est une prise de risque, mais pas plus une prise de risque que financer n'importe quelle entreprise, à l'heure actuelle, et pour les entreprises de l'alimentation végétale, c'est aussi oser aller chercher des informations qui manquent, notamment en ce qui concerne le financement. Tout à l'heure, on a dit pas de business plan, etc., etc., mais non, non, ça c'est pas très bien pour moi, ça, au contraire. Il faut pouvoir se préparer, parce qu'en face, on a des personnes qui parfois ne comprennent pas, et c'est pas parce que c'est lié à l'alimentation végétale, c'est juste que, là, je parle notamment pour les financeurs, c'est que votre métier, vous, vous savez le faire, je dis vous, le métier, les gens savent le faire, mais l'interlocuteur, en face, finalement, ne sait pas forcément, lui, de quoi vous parlez. Vous pouvez lui dire, effectivement, là, pour le coup, il avait raison, notre ami ex-éleveur, c'est que, vous, vous pouvez dire, voilà, je vais vendre tant, et puis ça va marcher, vous allez voir, moi, je suis convaincue que ça va marcher, mais si vous n'arrivez pas à convaincre la personne en face, ça ne marche pas. Il faut aussi accompagner, et ça, on en a eu le témoignage aujourd'hui. Alors, accompagner, c'est aussi bien les institutions, comme les chambres de commerce, les chambres d'agriculture aussi, les chambres des métiers. Donc, accompagner, ne pas hésiter aussi aller vers l'accompagnement, c'est-à-dire que on peut créer des entreprises et on y va avec le cœur, en tant qu'humain, et ça, c'est normal, et on y va avec nos convictions éthiques, également, mais on ne sait pas tout faire, et le métier d'entrepreneur ne s'apprend pas comme ça. Alors, il faut pouvoir aller voir les personnes ressources qui peuvent vous accompagner, même si, des fois, ça ne fait pas toujours plaisir, ce qu'on entend. Il faut former, ça, c'est aussi un élément clé de ce matin, former les restaurateurs, former les équipes pédagogiques, former, mais aller plus loin, je dirais même, éduquer, proposer de nouveaux programmes d'éducation, probablement, pour pouvoir donner la possibilité de développer cette économie. Et se former également, il est actuellement d'une... C'est une démarche privée que de se former à la cuisine végétale, par exemple. Ce n'est pas dans les programmes, ce n'est pas institutionnalisé comme tel, enfin, en tout cas, référencé comme tel. Et on en vient en ère de la guerre. Financer ou s'affranchir ? Ça, c'est la question. Parce qu'effectivement, on a... Et là, on va en venir à ce que disait Elodie tout à l'heure par rapport au fait que... On peut avoir l'impression qu'on met les bâtons dans les roues des entreprises de l'alimentation végétale en termes de financement. Alors que, moi, pour accompagner des entreprises qui vont vers le végétal, je vois plutôt le contraire. Mais les relais en local ne sont pas toujours... bien perçus et il faut batailler. Mais j'ai presque envie de dire qu'il faut batailler comme pour n'importe quelle entreprise, au final. Il est très difficile de nos jours de financer, de faire financer ces projets. Pour plusieurs raisons. Pour notamment, si vous pensez au financement public, les subventions deviennent très, très difficiles à obtenir. et pour des montants absolument, qui ne correspondent pas du tout à la petite PME ou le restaurateur ou le magasin qui va s'ouvrir dans une ville de France. Alors, je donne pour exemple l'un des projets BPI France sur financement de la première usine qui pourrait être intéressant pour monter... Voilà, par exemple, vous avez une entreprise qui fait des saucisses végétales et bien, de pouvoir faire des économies d'échelle, produire plus, probablement améliorer son approvisionnement local, etc. Et bien, cette subvention ne peut intervenir que pour des montants minimums de 5 millions d'euros. Donc, ça paraît énorme. Alors, quand on monte une usine, en fait, au final, ce n'est pas si énorme que ça, mais c'est des montants qui peuvent faire peur et donc faire un pas en arrière. Aussi, on se rend compte que lorsqu'on dépose des dossiers de subvention, eh bien, on se heurte à une machine qui est très, très compliquée et pour lesquelles beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas de petites PME, baissent les bras parce que ce sont des temps, des délais extrêmement longs quand on a besoin d'investir tout de suite, parfois pour grandir, parce que le carnet de commande explose, mais aussi parce que, eh bien, parfois, il faut aussi se mettre en conformité et que là, on est sous le coup d'une amende si on ne s'y met pas en conformité. Donc, eh bien, parfois, on ne peut pas attendre 4 à 6 mois pour cela. Et ensuite, le dernier pilier, et moi, j'avais envie de dire quand même que souvent, on regarde ce qui se passe d'un point de vue économique ailleurs et on utilise ces chiffres références pour pouvoir dire, eh bien, écoutez, l'alimentation végétale explose. Regardez, c'est tant de millions d'euros, de dollars, d'ailleurs, le terme dollar est mieux, est utilisé ainsi et en fait, ça ne représente pas forcément ce qui se passe chez nous. C'est ce qui se passe ailleurs. Mais par contre, voir ce qui se passe ailleurs, vous voyez, c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais c'est important. Pourquoi ? Mais 6 derniers mois de voyage professionnel. Vous voyez le rayon là de la Grande-Bretagne, c'est que du végétal. En Grèce, c'est le rayon des alternatives des boissons végétales où c'est un marché qui est très présent là-bas, c'est du 50-50 en fait en termes de part de marché et le carrefour market en Pologne. On a des rayons extraordinaires et puis là en France, visiblement, j'aimerais bien savoir dans quel magasin c'est parce que chez moi, c'est le vide intersidéral. Alors, regardons ce qui se passe ailleurs, notamment pour les innovations déjà en France, mais également pour beaucoup de produits. La cuisine culturelle, on en parlait ce matin, eh bien, par exemple, vous voyez ici, ici c'est un Yorkshire pudding, donc c'est un plat traditionnel britannique qui a été végétalisé, qu'on sert dans le pub et vous pouvez boire votre bière au passage et passer un bon moment avec tout le monde le dimanche midi. Et vous avez des entreprises polonaises ici qui travaillent sur l'albumine des oeufs, sur les remplacements aux oeufs, Intermarché aussi qui travaille avec sa marque des distributeurs ici sur des nouveaux produits ou des alternatives aux produits de la mer puisque ça, c'est un sujet qui n'est malheureusement pas assez traité. Voilà. Et donc, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Florence. Alors, je vais proposer à Astrid de revenir avec nous, Gabriel, bien sûr, et j'aimerais bien que Virginia et Stéphane soient là aussi. On va rajouter une eau de chaise. Attends, c'est possible. Bien sûr, on peut se serrer. On peut en passer dans un... Bah, tu décales. Tu peux décalmer. Merci. Hop. J'aurais bien aimé qu'on ait quand même... On va peut-être commencer si vous avez déjà une ou deux questions en réaction à l'intervention de Florence. Bonjour, en fait, j'ai une réaction plutôt générale. En fait, j'ai écouté la conférence depuis ce matin. Tout était très intéressant et en fait, j'aime en réfléchir en termes d'efficacité et d'axe de solution. Donc, on a beaucoup parlé du besoin d'information. On a notamment cité le frein vis-à-vis, par rapport aux médecins qui sont des leaders d'opinion et qui ne font pas finalement leur travail. Et à ce sujet, en fait, j'aurais une suggestion, une recommandation. On a fait beaucoup de comparaisons. On a évoqué le cas de l'Angleterre. Et quand on va sur le site de la sécurité sociale en Angleterre, donc la NHS, Notion of Health Security, donc l'équivalent de notre Amélie, on voit que le régime vegan et le régime végétarien sont officialisés. aussi bien pour les mamans, les femmes enceintes et les bébés. Et donc, non seulement ça serait un vecteur de communication et aussi d'officialiser ces régimes, mais vis-à-vis des médecins qui sont réfractaires à valider le régime vegan et végétarien, ça pourrait être un argument d'y dire voilà, regardez, c'est sur le site d'Amélie ou le site de la sécurité sociale et puis pour, j'imagine qu'il y aurait certainement des freins à le mettre en place, mais quand même il y a beaucoup d'articles scientifiques, notamment des publications des papiers de la société internationale des déthéticiens qui vont en ce sens, ce sont des méta-études et qui font foi, donc voilà, c'était une piste de, une suggestion d'amélioration. Je ne sais pas si nous allons réfléchir à ce sujet. On vous remercie beaucoup. Oui, oui, bien sûr, en fait, on considère que les politiques de santé et les politiques liées aux recommandations nutritionnelles, c'est évidemment des pistes très intéressantes. On va essayer peut-être de se recentrer sur les questions que vous pourriez avoir à nos intervenants. Les voilà, très bien. Et après la table ronde, on aura peut-être un échange un petit peu plus général qui permettra de conclure pour la journée. Pardon, Florence. Si je puis me permettre, effectivement, en ayant ce discours aussi plus punchy, on va dire, en termes de recommandations, eh bien cela permettrait peut-être aussi de débloquer l'innovation des entreprises. Parce que, par exemple, on parle des régimes pour les mamans ou les enfants en bas âge, eh bien là, il y a un déficit clair de possibilités. Alors, il y en a, je pense, il y a plein, mais clairement, elles ne sont pas assez visibilisées sur le marché et probablement pas assez de recherche et développement et en tout cas de mise en avant d'efficacité de ces produits. de ce qui s'il y a de ce qui s'il y a de ce qui s'il y a